Musique Pour améliorer PFO Mons au sein de l'industrie des appareils médicaux, d'un pays, tout en éliminant un gaspillage et assurant une continuité professionnelle, le Human Resource Development Council, en collaboration avec MEGSA, tient une émane participant pour une formation axée lors de l'application concept Lean Six Sigma. Nous parlons à la rencontre de bénéficiaires de Sakurula et aussi de besoin de consultants en Lean Six Sigma. Dans le medical sector, le point le plus important, c'est la qualité de nos produits et la safety du patient à la fin. Et vraiment ce programme en collaboration avec HRDC et la MEGSA, qui est un premier programme, est exceptionnel au niveau d'améliorer la qualité de nos produits. Nos opérateurs ne deviennent pas juste des opérateurs, mais ça devient des acteurs. Ils sont sensibilisés, ils sont intéressés par les produits qu'ils font. Ils sont les moteurs du changement. Et c'est vraiment ça le changement. Ce n'est plus le manager qui dirige, qui impose, qui contrôle. Ce sont les opérateurs, les employés eux-mêmes, qui découvrent Sakurula et qui implémentent des process de fabrication et qui en fait sont critiques au niveau de leur travail. Ce qui leur permet, ce qui nous permet à la société d'améliorer la qualité. La qualité, ce n'est pas un département, c'est tout un groupe de gens, c'est toute une société. Et vraiment, on est vraiment satisfait du travail qu'a fait HRDC et MEGSA, de pouvoir rendre ce projet pilote possible. Ce programme de Lean Management nous aide en tant qu'ingénieurs de notre organisation, des Medical Device Manufacturing Companies, pour améliorer nos processus, qui en fin de compte, va améliorer la qualité de nos produits. Du coup, ce programme-là, c'était bien défini par M. Frank Stroum. Et il y a un grand nombre d'ingénieurs qui ont participé dedans. Et nous avons plusieurs projets qu'on est en train de travailler en même temps. À la fin de Cittadiel, ça fait déjà quatre mois qu'on a commencé la participation. Il y a des programmes super techniques que les jeunes d'ingénieurs travaillent dessus. Et on a un deuxième parti de programme qui va être jusqu'à décembre. Donc, on espère vraiment save costs for our company, improve our quality and also improve the customer satisfaction. Je suis une ingénieure de calibration à Nathèque. Donc, ce training va m'aider à polish my skills as a calibration engineer. On a appris des outils qui nous permettent de voir les problèmes avec une autre approche. Je suis très reconnaissante à l'Amexa, HODC et à Nathèque pour nous donner ce training. Et j'encourage les autres secteurs aussi à faire ce training. L'application du Lean Six Sigma, c'est important et spécialement à Maurice parce que vous êtes dans une compétition mondiale. Et il y a deux solutions pour s'en sortir. Soit vous avez les meilleurs coûts comme en Chine, des salariés. Vous sortez des produits avec un certain niveau de qualité à des très faibles coûts. Donc, vous pouvez envahir le marché. Si vous êtes en compétition avec des sociétés comme en Inde ou en Europe ou aux Etats-Unis, où les opérations sont très robotisées, automatisées, etc., avec peu de coûts finalement de travail, de personnel, une bonne qualité et des délais hyper courts, vous êtes en compétition avec ces compagnies. Donc, la méthode, elle adresse ces trois drivers de la satisfaction du client, le délai. Donc, elle réfléchit à comment diminuer les délais de nos opérations, de la commande à la livraison chez le client, comment augmenter la qualité. Donc, la qualité, c'est toujours recherché. Et comme on discutait ce matin avec des personnes à Chine d'Essé, c'est toujours moins cher. Chaque année, il faut faire moins cher. Donc, il faut que ce soit de meilleure qualité, livré plus rapidement et moins cher. Donc, c'est trois gros key performance indicateurs à suivre. Et cette méthode, elle les améliore en continu avec méthodologie, discipline et des projets, en suivant une certaine structure de projets, et permet d'avoir des résultats probants, rapidement, régler des problèmes une bonne fois pour toutes, éviter que ce soit du firefighting, par exemple. Les pompiers, vous savez, il y a un problème, on met une rustine, et puis la semaine d'après, le problème revient. C'est réglé une journée, puis le surlendemain, on a le problème encore. Donc, tout ça, la méthode permet de régler ces situations et d'améliorer la performance globale de l'entreprise, en fait. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation, et la MBC. – Sous-titrage Société Radio-Canada